aujourd'hui nous allons nous intéresser au logiciel des calculs des structures par éléments et à faire nous avons devant nous l'image de l'objet que nous devons créer la structure que nous devons créer pour ce faire on va créer un nouveau projet nous l'appelons au statut métallique au statut métallique statut métallique type de modèle on va travailler en trois dimensions voici les normes donc il y a toutes ces normes là qui sont là nous avons les zéro code la norme allemande normes canadiennes brésiliennes françaises si on clique ici on peut voir tout ce qu'il y a comme détails concernant les coefficients des combinaisons partielles tout ce qu'il faut comme combinaison coefficient des combinaisons lorsqu'il y a beaucoup plusieurs charges d'exploitation appliquée tout ça alors qu'on recourt au phi 0, phi 1, phi 2 c'est bon concernant l'orientation de l'axe c'est l'orientation de l'axe global on les met en haut quant à l'axe local on les met en bas ça va click sur ok nous avons là notre interface que nous trouvons au dessus nous avons les barres d'outils là nous avons les navigateurs de projet gestionnaire de projet en bas c'est aussi un gestionnaire mais sous forme de tableur donc tout ce qu'on aura à faire sera ici jusque là on n'a rien fait on commence par l'île des constructions concernant les unités par défaut on va travailler avec notre unité en haut on commence clique droit plan de travail gris nous sommes là gris saisie saisie les objets c'est à dire ici ça concerne les accrochages lignes directrices couches arrière à plan sur gris placer les arrière plans c'est lorsqu'on a soit un fichier autocad tout ça ça peut être un arrière plan le fond ok gris commence là bas on va cliquer sur ce bouton ici nous allons définir une nouvelle gris pour ce faire on change d'abord la couleur du point notre point on va le mettre en rouge l'autre on le met vraiment en bleu français et on commence ça c'est la direction de l'axe x, axe y, axe z on a là le repère qui est là x, y, z au niveau de l'axe des x nous avons 6 mètres j'ai 6 là bas je vais répéter 6 2 fois vous voyez c'est créé donc par défaut il y a les cotations qui viennent si vous voulez les enlever vous avez qu'à décocher à cliquer sur ces boutons ça va s'enlever ça il permet d'afficher la description des lignes donc on laisse comme tel une fois que tout est bien on clique sur ok les lignes de la grille s'appellent grille 1 ok l'autre grille est là on va dessiner on commence par la barre le bouton pour les barres nous avons la nouvelle barre on clique et on va faire quoi ça c'est importer à partir de la nouvelle section on clique là bas ici on peut importer on peut importer par exemple ça ce sont les formes en i ça on importe en i nous avons les i qui sont là nous allons faire notre élément en h donc pour ce faire on verrait bien ici ici les h sont là je clique sur h je vais utiliser la section H et A300 ok il s'agit de quel élément comme commentaire j'ai saisi trop tôt le matériau par défaut c'est le béton C3035 et la CS135 on peut changer ça on clique sur le bouton c'est important à partir de la bibliothèque je vais utiliser la section H et A30035 je double clique il les prend automatiquement en charge directement c'est fait je clique sur ok ça me va encore une fois ok pour dessiner je vais utiliser ce modèle ici lignes simple je clique sur le premier point le dernier point j'ai mon élément je clique sur le premier le dernier le premier et le dernier mes éléments sont clés ça c'est pour les poutres maintenant je vais faire pour les poutres et directement ici pour la section l'élément est là avec tous les détails possibles maintenant je rentre là bas je vais faire la section pour la poutre pour la poutre on va prendre la même section mais je vais le faire différemment je clique là pour la poutre j'ai plus saisi H et A ici H et A300 vous voyez n'oubliez pas de mettre l'espace H et A300 apparaît directement là commentaire nous l'appelons c'est bon j'ai ma poutre ou poutre c'est juste pour faciliter la sélection après j'ai ma poutre je vais dessiner ma poutre est là ici je continue là jusqu'à là c'est bon j'ai ma poutre c'est bon j'ai ma poutre maintenant je vais scinder ma poutre je fais échappe je sélectionne ctrl je sélectionne encore l'autre je fais clic droit je vais cliquer sur choisir diviser la barre en nez intermédiaire j'ai choisi combien de nez intermédiaire pour cet exercice là nous avons 8, 6, 5 6 bon j'ai choisi 5 en faisant 2 mètres 1 mètre et demi entre distances vous voyez c'est fait j'ai 5 des 5 mes éléments maintenant je vais placer les appuis pour les appuis je sélectionne menu d'appuis c'est sélectionné je vais cliquer sur ces boutons ici appuis nodal les appuis on peut le paramétrer comme on veut nous avons les articulations les rigides les glissements suivant y suivant z tout ça donc on peut paramétrer comme on veut à l'aide de cet outil ici vous voyez à l'aide de cette option on peut nous même créer notre propre assemblage à partir de là vous voyez par défaut tout ceci ça sont les déplacements appuis encastrer on nous donne juste les illustrations voilà vous voyez ça c'est l'encastrement de l'autre côté l'articulation là c'est les déplacements x y c'est ce que nous appelons le chariot mais un lieu d'essence et là vous voyez pourquoi il y a tout ça parce que il utilise le modèle 3d donc nous sommes au niveau de l'encastrement vous voyez donc ça est rigide c'est la même chose j'ai oublié de les animer je prends rigide vous voyez le symbole est là vous appuyez rigide non c'est pas fini je vais grouper mes éléments je sélectionne mes photos je vais les grouper je viens créer l'ensemble des barres je sélectionne encore les 3 je clique sur ce bouton ici là je nomme ça photo photo H&A H&A ok photo H&A c'est bon après ça je sélectionne mes deux outres au dessus là clique droit bares barres 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 рыl barres autre continuous bien sûr, mais là je les appelle comment ? je les appelle outre H&A la même chose, je sélectionne ceci, maintien contrôle avec ça, je maintiens contrôle, je fais clic droit, barre, créer l'ensemble des barres, là je n'ai qu'à utiliser cette sélection ici, la flèche, j'ai choisi outre H&A, ok, les éléments sont groupés, maintenant nous allons générer les solides ici, qui se vont servir d'appui à notre plancher, pour ce faire, je vais sélectionner, je peux, bon ici, ça c'est la vue axonométrique, la perspective, tout ça, je peux utiliser ceci, tout comme je peux projeter sur l'axe la vue suivant là, je peux sélectionner mes éléments, y compris la bruit, je rentre là-bas, et mes éléments qui sont sélectionnés, avec l'appui, les éléments sont sélectionnés, et on peut voir différentes vues, les objets affichés, tout est coché, maintenant qu'est-ce que nous allons faire, on va cliquer sur le bouton copier, une copie spéciale, combien de fois, on va copier deux fois, ici je vais spécifier l'abcisse, coche là-bas, je clique sur le premier point, ici, et le deuxième là, il détecte automatiquement que c'est 8 mètres, tout comme je peux, c'est 8 mètres, ok, ce n'est pas fini, je clique sur donc modifier les paramètres avancés, à partir de là, j'écris, coche, créer les nouvelles lignes, créer les barres, on va créer quelles barres, à partir d'ici, je vais définir une nouvelle section, pour monter d'habitude, ça va, on va utiliser quelles sections ici, ipe, espacement, ipe270, ipe270 est là, je clique sur ça, je peux voir les autres sections qui sont courantes, il y a des 140, 300, je prends, ipe270, comme section, s275, c'est bon, ip270, ok, bon, ici, je vais définir les relâchements, j'ai défini ces relâchements ici, qu'ils ne soient qu'articulés, d'autre côté, j'ai fait la même chose, articulés, ça me va, et, je peux cliquer sur ok, et ok une deuxième fois, il m'écrit l'élément, les éléments sont créés, section un peu faible, je peux modifier ça, sélection tous les éléments, je vais le modifier carrément, clic droit, modifier la barre, au niveau de modifier la barre, je viens là-bas, ipe270, ok, ipe270, maintenant ça va, bon, ici, il a copié un excès, pourquoi, j'ai ceci, parce que, en sélectionnant, j'ai aussi sélectionné la grille, normalement, je devais désactiver la grille avant de faire ça, je vais désactiver la grille, comme je n'avais pas désactivé la grille, raison pour laquelle il a créé ceci, j'en mets ceci, je supprimer, il reste là, on met sur, ok, maintenant je vais créer les maintiens, restent les lignes, puisque la barre vient avec une ligne en dessous, je supprime aussi les lignes qui les accompagnent, parce que je n'ai pas besoin d'essayer de ça, ok, donc à partir d'ici, je vais faire quoi, je vais maintenant mettre les maintiens, c'est-à-dire des poutres, qui vont maintenir les deux portiques, pour cette fois-ci, je vais utiliser les tubes, je suis là, là-bas, encore, j'ai créé une nouvelle section, tube, tube, tube carré, tube rond, on va utiliser les tubes rectangulaires, nous avons toutes ces sections qui sont là, il faut utiliser la section de 60x50, la même nuance toujours, SD175, cette section que nous allons utiliser, ok, cet élément il sera de type créé, créé, il sera automatiquement articulé aux deux extrémités, c'est d'ici dans notre élément, on clique sur le premier point, deuxième, de là, jusque là, on peut, maintenant, échappe, je sélectionne ma barre, mes barres, je fais, je clique sur ce bouton ici, déplacer ou copier, je vais le copier deux fois, dans quelle direction, cette fois-ci, cette direction, là, à l'arrière, à deux fois, une, deux, trois, quatre, cinq fois, cinq fois, trois, ok, bon, j'ai fait des trop, heureusement, et la ligne reste, là encore il y a le nœud que je dois supprimer, supprimer, et supprimer, ok, c'est ça, maintenant nous allons placer les charges, pour placer les charges, on commence par quoi, on va cliquer sur le bouton qui est là-bas, nouveau cas de charge.